Comment trouver sa thématique pour créer une activité en ligne ? Alors, comme je l'évoquais dans d'autres vidéos, ça sera soit par rapport à des compétences que tu as acquises au niveau professionnel ou à travers une activité de loisir qui peut être une passion. Alors, l'idéal c'est de conjuguer les deux. Mais ce qui est certain, c'est que le critère principal que tu dois vérifier absolument, c'est la viabilité économique, c'est-à-dire le potentiel économique. Puisque si ta passion, c'est l'élevage de poneys au Turkmenistan, ça risque d'être un peu compliqué de proposer des formations par rapport à ce thème. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu regardes sur le net s'il y a déjà des activités à travers du blogging ou sur YouTube, à travers des chaînes, donc dans ce domaine-là, ce domaine-là qui pourrait éventuellement t'intéresser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as déjà des activités, c'est plutôt bon signe. Ce qui est mauvais signe s'il y a trop d'activités dans ce domaine. Parce que ça veut dire que tu auras déjà trop de concurrence. Et que même si tu choisis un angle de présentation très ciblé, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Mais disons que l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre la viabilité économique, parce qu'il y a déjà des gens qui le font, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que si, je vais te donner un exemple concret, si tu trouves entre 5 à 10 blogs qui traitent de ce sujet, ce n'est pas très grave. Si par exemple, tu trouves une cinquantaine, voire une centaine de blogs, et pareil pour des chaînes YouTube sur le même sujet, là, ça va être très très compliqué. Sauf si, en analysant ces blogs et ces chaînes, tu trouves par rapport à tes connaissances qu'il y a des failles et qu'il y a un manque. Et qu'à ce moment-là, à travers tes compétences, tu peux combler ce manque. Alors, ça veut dire que là, tu vas trouver un angle d'attaque que les autres ne proposent pas. La difficulté, après, ça va être de te faire connaître. Et pour te faire connaître, il n'y aura qu'une seule solution. C'est de produire du contenu sur ton blog pour obtenir de la visibilité sur Internet, donc beaucoup de contenu avec de la qualité, de la valeur ajoutée. Et pareil sur YouTube, tu vas devoir créer beaucoup de vidéos pour acquérir une certaine visibilité, mais surtout une autorité dans ton domaine. Et quand tu vas te faire connaître, petit à petit, comme ça, tu pourras te créer une audience, dans un premier temps, après des abonnés et après des clients qui deviendront tes stagiaires à tes formations. Donc voilà comment tu peux déjà entamer cette première démarche. Et en revanche, si tu as déjà une idée plus ou moins précise, mais que tu as la thématique principale, mais tu n'as pas l'angle d'attaque, moi je te conseille fortement une chose très simple. Commence à créer du contenu, que ce soit sur ton blog à travers des articles et sur ta chaîne à travers des vidéos. Et plus tu vas faire de contenu, plus tu vas avoir d'idées et plus tu vas pouvoir orienter tes deux supports pour déterminer ton angle d'attaque. Et en fait, c'est en marchant que tu vas apprendre. Et il va falloir que tu mettes en place aussi une certaine discipline, parce que pour faire du contenu, il faut de la discipline et de la régularité. Donc il ne faut pas oublier que sur le net, pour mettre en place une activité, il faut de la discipline et de la régularité. Ça veut dire de la quantité qualitative. Après, je ne te parle pas des gens qui ont déjà une certaine notoriété, parce que ça fait déjà 5-10 ans qu'ils sont sur le net. Donc eux, aujourd'hui, ils peuvent se permettre de faire essentiellement de la qualité, c'est-à-dire peu de contenu, mais très 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 qualitatif. Mais ces gens-là ont des dizaines, voire des centaines de milliers déjà d'abonnés. Donc quand tu démarres, tu ne peux pas te comparer à eux. Ta démarche ne doit pas être identique. Donc voilà ce que je te suggère, c'est de commencer à créer du contenu et à apprendre. Et plus tu vas en faire, et plus on va te poser des questions à travers les commentaires, et plus tu vas savoir vers où t'orienter, tout en restant dans ta thématique. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et sache que justement, tu peux télécharger mon livre « Devenir formateur en ligne ». Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao !